Bonjour et bienvenue dans cet exercice dans lequel tu vas être amené à manier deux outils différents. L'outil intervalle, l'intervalle est en fait une notation tout simplement qui permet de désigner de manière très explicite un sous-ensemble particulier des nombres réels. Les nombres compris par exemple entre deux nombres donnés ou bien des nombres supérieurs à un nombre donné ou inférieurs à un nombre donné. La notation d'intervalle est importante, elle est précise, c'est une notation qu'il faut maîtriser en secondes. Deuxième outil que tu vas utiliser, l'outil valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre, ce n'est pas très compliqué a priori. On explique ça des fois comme la distance d'un nombre à zéro ou le nombre sans le signe. La valeur absolue de moins 3, je te rappelle que c'est 3, et la valeur absolue de 3, c'est le nombre 3 lui-même. Donc dans les deux cas, la valeur absolue est 3. Mais la valeur absolue est également pratique pour désigner la distance en quelque sorte entre deux nombres, l'écart qu'il y a entre eux sans se soucier du plus petit ou du plus grand des deux nombres. Voilà, donc on va pouvoir à partir de là résoudre des petites équations ou inéquations concernant la valeur absolue. Ce sera la deuxième partie de l'exercice.